alors salut et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vais te montrer comment créer son portefeuille crypto je parle effectivement du portefeuille trust wallet comment l'installer et comment créer son portefeuille et facilement en quelques étapes alors sans plus tarder nous allons télécharger le portefeuille vous pouvez le télécharger à partir de play store ou bien à partir de app store si vous utilisez l'iphone alors on va télécharger le portefeuille directement sur et les temps ici si vous rentrez dans play store vous écrivez le nom trust wallet et là on recherche directement va l'installer alors l'application un peu d'installation on va patienter un peu le temps que ça nous s'installe complètement ok alors pour installer l'application on a besoin d'un stylo et de quoi noter parce qu'il est au cours de l'installation ils vont nous donner 12 mots que nous devons noter jalousement quelque part pour ne pas perdre ses crypto qu'on aura à acheter ou bien à réajouter dans le portefeuille après on va l'ouvrir directement ok à partir d'ici et nous avons créé un nouveau portefeuille parce qu'on n'a pas déjà un portefeuille si on avait déjà un portefeuille en bas ici on a dit oui à l'ouvrir et wallet donc ici nous allons pouvoir récupérer mais si on n'a pas encore un portefeuille on va créer un nouveau allons-y ça c'est les conditions et tu es tu on a pu s'y accepter et on va continuer et je pense que après cette étape l'écran ne pourra plus être filmé mais il faut juste et suivre ce que je vais vous dire je vais décrire tout ce qui va se trouver sur l'écran je vais vous le décrire il suffit juste de le dessus vous cette étape et vous lorsque vous allez essayer de l'installer et ça va s'afficher chez vous parce que les douze mots ou bien l'étape qui va suivre est très très important et ce n'est pas c'est interdit de filmer cette partie là on ne peut pas vous montrer la partie mais je vais essayer de vous décrire ça qu'il suffit juste et de suivre ce que je vais dire à la lettre et vous allez pouvoir le faire sans difficulté alors si on continue ici il nous propose de protéger le portefeuille avec un avec un mot de passe le mot de passe de 6 chiffres ici bon on va pas être trop compliqué comme c'est juste pour vous montrer je vais juste taper 1 2 3 4 5 6 et après on va vous demander de confirmer vous taper ok donc l'étape qui va suivre maintenant on va vous proposer de restaurer votre téléphone de restaurer votre portefeuille à partir de google drive si vous avez déjà au préalable sauvegarder vos douze mots de portefeuille sur google drive l'application propose de restaurer à partir de google drive mais ici nous n'avons pas encore un portefeuille on va appuyer sur l'option qui est en bas là où on a écrit backup manuel si votre téléphone est en français peut-être que ça va être en français et on va vous demander de faire une création manuelle on va créer on va appuyer sur ça ok maintenant les tables qui va suivre ça va être trois cases que vous devez cocher en bas là ce sont les conditions les explications qu'on vous donne la première temps dit que vous ne devez jamais partager votre douze mots avec quelqu'un vous devez noter ça jalousement vous devez protéger tout c'est ce qu'on va vous donner dans cette partie là vous cochez les trois cases et on appuie sur continue ok maintenant la page qui va suivre va vous montrer les douze mots maintenant donc ces douze mots là vous devez on va vous donner les douze mots dans l'ordre de 1 à 12 bien numéroté donc vous allez vous aussi copier ces douze mots là dans l'ordre jalousement donc sans plus tarder nous allons le copier il ya option copier qui est en bas aussi moi je ne préfère pas cette option là parce que si vous le copier vous risquez de coller quelque part et quelqu'un peut tomber des souvenirs vous risquez de l'envoyer quelque part ou si quelqu'un tombe sur ça il peut rapidement récupérer votre compte et voler vos trucs ce qu'on va faire on va copier ces douze mots là dans l'ordre de 1 à 12 sur un papier ou bien dans un cahier là où on est sûr de ne pas les perdre et je vous conseille de copier ces douze mots là dans deux endroits ou bien trois endroits différents pour que bon au moins si vous perdez ou bien vous dans un cahier ou bien si le cahier se brûle bien vous le perdez vous aurez toujours accès à votre portefeuille à partir d'un deuxième endroit ok sans plus tarder nous allons copier ces douze mots là rapidement après avoir copié les douze mots vous appuyez sur continuer ok maintenant l'étape qui va suivre on va vous maintenant vérifier si vraiment vous avez copié ces douze mots là alors on va vous redonner les douze mots de façon mélangée et on vous demande de le ranger dans l'ordre quand vous l'avez donné au préalable alors donc vous regardez ce que vous avez copié et vous appuyez sur les mots dans l'ordre ok maintenant l'étape qui va suivre bon vous appuyez sur faire donne et je pense que c'est fini votre portefeuille sera créé comme une magie et c'est fini on vient de créer le portefeuille et là ils vont proposer d'explorer le portefeuille de découvrir les différentes fonctionnalités ce que vous pouvez faire avec là on vous propose comment on va vous montrer comment acheter une crypto comment déposer les nft on y reviendra après je ferai une vidéo dédiée à ça ok là on vient de finir de créer le portefeuille tout simple donc là on est dans le portefeuille avec les crypto ici on a la possibilité d'ajouter d'autres crypto ça qui est l'option en bas ici ici en haut vous pouvez on peut voir les menus il y a 5 qui est envoyé recevoir acheter et soit ok c'est fini si tu as aimé n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et me soutenir pour ce que je fais pour une prochaine vidéo je vous montrerai comment sécuriser comment personnelle personnaliser l'application pour recevoir des notifications lorsque vous plutôt vont faire des mouvements à la hausse ou bien à la baisse ok allez ciao 1 1 1 1 1 1